Ok bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé pour une petite vidéo présentation un peu matérielle et tout ça Et donc voilà, là vous arrivez dans une série où on va faire un petit peu un débrief et un retour d'expérience sur la liste des produits que j'ai acheté l'année dernière Donc c'était mon premier matériel et j'avais essayé d'être le plus léger possible en dépensant le moins d'argent possible Donc vous avez tout le descriptif qui apparaît, je crois que c'est de ce côté là Et voilà, donc dans cette première vidéo, on va parler de deux des choses les plus importantes, à savoir l'attente et, bon un peu moins important, mais tout de même son footprint Donc la protection qui va aller dessous pour la protéger Alors déjà, vous allez voir qu'on va vite changer de terrain, mais c'est parce qu'en fait j'avais déjà tourné cette intro présentation Mais j'ai eu un problème d'enregistrement, donc pour mon plus grand plaisir, je retourne ça Alors on va pas perdre de temps, et donc on va commencer par le footprint Et donc c'est un footprint de chez Six Moon Design Et il est fait en Tyvek, non en polycry Ce sont à peu près les deux plus gros matériaux qui sont utilisés pour ces utilisations Donc qu'est-ce que c'est le Tyvek ? C'est une forme plastique qui va être plus épaisse que le polycry ou polycryo Alors, laissez-moi attraper mes anti-sèches Alors, donc c'est le Tyvek Six Moon Design Donc il y a deux formats, il y a le format régular et large Donc ça c'est le large Donc il mesure 213 cm par 122 Voilà, et donc ceci, ça pèse 172 grammes 172 grammes et 181 si vous gardez l'emballage Alors, c'est une bonne idée de garder l'emballage Parce que comme ça sera en contact direct avec le sol Et bien si ça va être souvent amené à être humide, etc Vous voyez que forcément il n'est pas hyper propre Du coup, ça évite de salir tout ce qu'il y a à l'intérieur de votre sac Donc ce footprint m'a coûté 17 euros Alors, ça va être, par rapport à un polycryo Donc ça va être plus lourd, forcément Mais ça va être également plus résistant Donc bon, c'est complètement un choix à faire Je sais que bon, même si ma tente n'est pas une tente haut de gamme Ça me permettrait de la trouer avec un caillou pointu Ou une branche que je n'aurais pas réussi ou pas vue Et donc pas retirée avant de m'installer Mais voilà, c'est peut-être de la surprotection Certains penseront Il y en a qui vont aller avec simplement un polycryo Ou utiliser une couverture de survie Ou même rien mettre du tout Voilà, pour moi dans tous les cas, je ne regrette pas mon achat Je me sens vraiment en sécurité, entre guillemets Enfin, je sens surtout qu'il ne va rien arriver de grave à la tente pendant la nuit Et du coup, je ne regrette pas mon choix Ça prend un peu de place, c'est sûr Mais bon, moi, ça va tout en bas du sac Et voilà, ce n'est pas très gênant Est-ce qu'un jour, je prendrai un peu plus confiance Et je partirai sur quelque chose de plus léger Ce n'est pas impossible Mais franchement, quand vous n'y connaissez pas trop C'est quand même l'assurance de ne pas s'inquiéter Surtout si en plus, vous avez un matelas gonflable Pareil, vous pouvez toujours avoir peur d'avoir quelque chose qui viendrait le percer pendant la nuit Et un matelas qui se pierce pendant la nuit, ce n'est pas très agréable Donc voilà, en tout cas, ça c'est hyper résistant Ce n'est pas très très bruyant En tout cas, je n'ai jamais eu de gêne avec Et voilà C'est tout à peu près ce que j'ai à dire pour ce footprint Donc voilà En avantage, c'est que c'est hyper résistant C'est bien isolant contre l'humidité Et en point négatif, ça va être plus lourd que du polycry Et au niveau des tarifs, ça ne change pas énormément Je pense, voilà, 17 euros C'est honnête Ok, on va passer maintenant à ce qui doit vous intéresser un peu plus C'est-à-dire la tente Donc c'est une Didi Amox Super Light Tart Tent Donc comme le port salut, c'est écrit dessus Donc cette tente Donc ça a été une des plus grosses réflexions Quand j'ai acheté mon premier matériel Donc voilà, quelle tente j'achète Je ne voulais pas dépenser 400, 500 euros Mais de côté, je ne voulais pas avoir une tente qui me pèse 3 kilos Et du coup, j'ai trouvé un super compromis là-dedans Donc je récupère mes antisèches Alors, cette tente Les dimensions de la zone de couchage Je parle bien de la zone de couchage Donc sans la petite abside Et donc ça mesure 250 cm de long Sur 110 cm Donc c'est l'endroit le plus large au niveau des épaules Puis ça rétrécit jusqu'à 75 cm Au niveau des pieds environ Avant que ça se resserre pour la fermeture de la tente Ensuite, en dimension On a 95 cm de hauteur Au poil le plus haut Donc ça, pareil, ça dépendra de la tension que vous mettrez sur les bâtons Parce que cette tente est livrée sans arceaux Ce n'est pas une tente autoportante Donc vous aurez besoin de bâton de marche pour la faire tenir Ok, donc maintenant on va passer à un des chiffres les plus importants Ou du moins, un de ceux qui devraient vous intéresser le plus, je suppose C'est-à-dire son poids Donc c'est une tente qui est très légère Elle pèse à nu 640 g Ce à quoi il faut rajouter, attention Les sardines, petite cordelette et sa petite housse Donc tout ça, ça fait un peu moins de 248 g Et ce qui nous amène à un poids total de 891 g Alors, attention tant que j'y suis Donc bon déjà c'est incroyable qu'elle fasse moins de 900 g Pour ce budget là Donc ça c'est bien, c'est hyper léger Par contre, j'ai parlé de sardines là Et là il y a un des points noirs de cette tente Parce que en fait, je n'ai pas compris ce qu'a fait la marque C'est-à-dire que cette tente, vous avez 13 points d'accroche Vous en avez il me semble 7 au sol Et 6 qui vont venir la mettre en tension Le problème, donc 7 plus 6, on est d'accord Jusque là, ça fait 13 Et elle est livrée avec 12 sardines Donc ça veut dire que vous achetez cette tente Et vous ne pouvez pas utiliser tous les points d'accroche Vous pouvez la mettre au sol sans souci Par contre, il va vous manquer une sardine Pour une aération Ou pour la tension de la tente à un endroit Qui vous fait gagner un peu de place Les gars Pourquoi vous n'avez pas mis 13 sans déconner ? Du coup, les poids que je vous ai dit là Parce que moi j'avais racheté des sardines en plus Donc de la même marque Au cas où je voulais utiliser un tarpe en plus Ou pour dépanner Donc les poids que je vous ai donné Donc les 248 grammes pour le poids de la housse Avec les sardines et les cordes Ça représente 14 sardines Donc si vous en avez 13 Pile ce qu'il faut, vous serez un petit peu moins Et si vous avez acheté juste le kit Avec 12 sardines Ça pèsera encore un petit peu moins Mais voilà, c'est quand même important de le savoir Ne vous étonnez pas Vous aurez plus de cordelettes que de sardines Et il va vous manquer une petite sardine Si vous voulez l'utiliser De la meilleure façon possible Donc c'est une tente Qui est faite en nylon ripstop J'ai pas plus d'informations sur Si c'est du 20D, du 10D, du 15D, j'en sais rien Par contre ce que je sais C'est qu'elle propose une étanchéité de 3000 mm Et du coup elle se place quand même Un peu au-dessus de la moyenne Des tentes que vous pouvez trouver sur le marché Qui sont plus autour de 2000 mm Ensuite c'est une tente Qui m'a coûté 170 euros Et en refaisant mes recherches Pour retrouver les dimensions etc Je l'ai trouvé à 145 euros sur internet Du coup déjà que moi j'étais content D'avoir payé 170 euros Il me semble que c'était une petite réduc Et bien là moins de 150 euros Pour cette tente C'est quand même pas mal Donc c'est une tente, une place Il y a une petite abside Elle est monoparois Sur 80% de Non peut-être même pas Sur 60% de la tente je dirais Et ensuite vous avez un système Avec une grande moustiquaire Et deux belles aérations Du coup ça permet un peu d'éviter Trop de condensation Parce que vous en aurez quand même Mais dans tous les cas vous en aurez Dans toutes les tentes Et du coup c'est un bon compromis Du coup voilà Pourquoi j'avais choisi cette tente Tout d'abord je ne voulais pas trop dépenser 170 euros ça restait un prix honnête Pour avoir quelque chose qui ne soit pas jetable Et que je dois changer De suite après mes 3 premières randos Et ensuite Donc bien sûr son point Qui est hyper intéressant Donc on est à moins de 900 grammes Pour une tente à moins de 200 euros Voire moins de 150 euros Elle est assez confortable Il y a plein de places à l'intérieur Comme vous allez le voir un petit peu plus tard Et voilà Il y a un petit peu de hauteur aussi 95 centimètres J'arrive à me tenir debout le dos droit Bon bien sûr je ne peux pas faire la fête à l'intérieur Mais par rapport à une tente tunnel Ou quelque chose comme ça Je sais que je peux rester à l'intérieur Sans être trop embêté Donc voilà à peu près pour la description De cette tente J'en suis hyper content Et je vous propose Qu'on aille monter tout ça Donc on va faire un switch Et on va repasser en extérieur Pour vous montrer son montage Combien de temps ça dure Et ensuite on va faire Un petit tour de présentation Allez c'est parti Sous-titrage ST' 501 Ok Bon bah du coup voilà Je viens de finir de monter la tente Donc ça m'aura pris Un quart d'heure Montre en main Sachant que J'ai fait une petite erreur Bon il y a une erreur Que je fais assez souvent J'oublie de passer le fil Avant les piquer Bon enfin bon Je vais vous montrer tout ça Alors tout d'abord Je vous vois arriver Je sais je n'ai pas planté Entièrement les sardines Mais c'est parce que J'ai la flemme J'ai mal aux mains Et surtout je ne vais pas dormir dedans Donc ne reproduisez pas ça En randonnée bien sûr Mais bon Bon ici ça suffira C'est juste pour montrer A quoi ressemble la tente Du coup Et bien la voilà Donc regardez moi Bon on va les montrer tout de suite Regardez les piquets Ne sont pas enfoncés complètement Ça suffira largement Pour cette vidéo Ok Du coup Ce que je vous disais Donc les sardines Donc vous en avez besoin de 13 Si vous voulez utiliser Les deux aérations Qui sont là Et également Utiliser celle-ci Pour gagner un peu d'espace Dans la tente Donc cette tente Elle se monte avec l'aide De bâton de marche Donc il faut qu'il soit Assez grand Vous avez besoin de 135 cm Pour que la tente Soit parfaitement tendue Vérifiez aussi attention Alors là pareil Je ne vous ai pas mis Pour cette vidéo Mais normalement Les bâtons doivent Venir rentrer Dans ces petites lanières là Et moi Ceux que j'ai acheté Ils sont un peu épais Donc j'arrive à les passer Mais c'est un peu la galère Là ce matin J'ai eu un peu la flemme Parce que bon De toute manière La tente ne va pas s'envoler Avec le vent Ou la tempête Puisque je ne reste pas dedans Encore une fois Mais voilà Ne prenez pas Peut-être pas des bâtons Qui sont trop épais Avec des boucles trop épaisses Parce que sinon Vous allez galérer A les enfiler Et je pèse mes mots Tant que j'y pense L'astuce aussi également C'est que j'utilise Des petites Saps Saps Zips Pardon En plastique Pour protéger en fait Le liège là Parce que Sur la première randonnée Dans les Pyrénées Après une semaine En fait j'avais Le manche Qui était craquelé Donc je pense Que ça venait Ça venait de là De l'humidité Et des pluies Qu'on a pris pendant la nuit Du coup Depuis Je pars avec ça Pour les protéger Et j'ai pas eu de soucis L'erreur que j'avais Fait Qui m'a fait reprendre Un petit peu tout à l'heure C'est que j'ai mis Les bâtons de marche Avant de mettre la corde Donc forcément J'ai dû recommencer Voilà Donc à quoi ça ressemble Donc le footprint En dessous Vous avez vu Que c'est la taille Qu'il fallait Pour ce modèle de tente Et donc C'est une tente Qui est monoparois Mais pas sur toute la tente Comme vous le voyez Il y a une entrée Avec moustiquaire Hop Ce qui fait Qu'il y a des parties Qui ont deux parois Et elle est quand même Bien aérée Comme vous le voyez Avec les deux ouvertures Derrière Ici la moustiquaire Sur le côté Et puis S'il ne pleut pas Vous pouvez également dormir Avec juste la moustiquaire Sans refermer Totalement la toile Donc ce qu'on va faire C'est que je vais Rentrer dedans Pour vous montrer un peu La place Qu'il y a Hop Donc bon Comme vous savez Je ne suis pas très grand Mais j'ai de la place Hop Qu'est-ce qu'on voit Hop Donc là je suis assis Dos droit Confortablement Et puis En termes d'espace À l'intérieur Bah 2 mètres 50 Donc Je suis très très large Très très large Assez large Pour dormir dedans Avec le sac Alors que c'est une tente Qui est une place Mais j'arrive En fait À le mettre Derrière moi Et en m'en servir Comme coussin Ce que je vous propose De suite C'est de vérifier La taille de l'abside Alors moi La taille de l'abside Je m'insers pour Pour y laisser Les chaussures Pendant la nuit Si je ferme la tente Comme ça Elle reste au sec Mais je pense Que l'abside Est un peu légère Pour y mettre son sac On va voir ça Alors Hop Hop Donc là Je viens fermer La tente Oula C'est très intime Donc Vous voyez La taille de l'abside C'est Bah c'est pas grand chose C'est pas grand chose Et mon sac Bon mon sac Va être en contact Avec la toile Sachant qu'il n'y a pas Grand chose Dans le sac Bon après vous me direz Que si vous dormez dedans Bah tout ce qui est Sac de couchage Matelas etc Ce sera déjà À l'intérieur de la tente Jusqu'au bout Hop Bon En vrai Ça peut passer C'est pas C'est peut-être pas l'idéal Mais Mais finalement Ça passe J'avais jamais Essayé Mais Ça va Ça va C'est pas trop mal Sachant que moi Mon sac Il dort Ici Comme ça Derrière Et il me reste encore Largement la place Pour dormir La place que j'ai À l'intérieur Vous voyez là Je viens poser ma tête Sur le sac Comme ceci Donc j'ai encore De la place derrière Au niveau des épaules Je suis très très large Vous voyez D'un côté Comme de l'autre Et en termes de longueur J'ai encore de la place Loin d'être au bout Mais qui ne touche pas les bords Pas les parois Donc on est quand même sur un confort Qui n'est pas négligeable Après si vous mesurez 1m95 C'est peut-être pas la tente idéale Vous serez Enfin quoi que Vous dormez pas avec votre sac à l'intérieur C'est tout Mais voilà Si vous n'êtes pas méga méga grand Bah c'est peut-être la tente idéale Dans ce terme Dans cette fourchette de budget Et de poids En tout cas Voilà C'est vraiment pas mal Donc voilà pour la tente Je pense qu'on a un peu fait le tour Que dire de plus Donc elle est kaki Assez Camouflée Quand vous êtes Dans les bois Et puis Puis voilà Moi j'en suis très satisfait C'est vrai que Bon c'est une tente Une place Donc forcément L'avantage c'est que Vous n'avez pas besoin de De 3m de surface 3m carré Pour vous installer Un petit coin Ça suffit Elle est assez résistante J'ai fait des randonnées Sous la pluie Avec J'ai pas eu de soucis Concernant La condensation Bah forcément Donc c'est une tente monoparoise Sur une grosse partie Donc vous aurez de la condensation Mais vous aurez de la condensation Dans toutes les tentes Finalement Donc Finalement Celle-là Elle a cet avantage D'avoir beaucoup d'aération Vous pouvez dormir Avec la 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 toile ouverte Et juste la moustiquaire Donc ça sera encore plus aéré Franchement Je pense que c'est un très bon compromis Surtout pour le poids Donc on est à moins de 900 grammes Avec sardines Et cordage compris Donc c'est quelque chose Qui est quand même ultra léger J'en suis très très content C'est extrêmement validé Cet achat La seule raison Pour laquelle je changerais Ce serait Pour prendre une tente De place Pour être encore plus confort Pour prendre encore plus de place Le problème c'est qu'une tente De place Dans cette gamme de poids Donc c'est à dire A moins de 900 grammes Et bien ça ne coûte pas 150 euros Il faudra plutôt viser Sur du 300 à 400 euros Avec des tentes comme les zip pack duplex Ou des choses comme ça Donc honnêtement En termes de rapport qualité prix C'est incroyable Moi j'en suis hyper content Je ne suis pas du tout sponsorisé par Didier Donc ça forcément Vous vous en doutez Mais honnêtement Très très bien Vous verrez dans la vidéo Qui sortira bientôt Sur matelas sac de couchage Donc on va s'installer dedans Et vous verrez un peu la place Qu'on a à l'intérieur Une fois que Une fois que tout l'équipement est posé Mais voilà Très très bon achat Avec le footprint Très content aussi Je suis à peu près sûr De ne pas me faire découper Ou déchirer la toile de tente Vu la résistance du matériau Voilà Les petits défauts Donc comme je vous l'ai dit Déjà les sardines Je ne comprends pas Pourquoi ils n'en ont pas mis 13 Surtout qu'il y a plus de 13 cornes Il y a une corde en rab Voir deux même Regardez ça J'ai deux cordages en rab Et il me manque une sardine J'ai pas compris le projet Voilà Donc n'oubliez pas Que vous avez besoin De bâton de marche Par contre Pour la faire tenir Donc forcément Vous me direz que par rapport à une tente Qui pèse 1,2 kg Qui est autoportante Et bien là vous aurez besoin De bâton de marche Mais bon Je pense que les bâtons de marche C'est quand même une hyper bonne idée Quand vous partez randonner Ça soutient le poids de votre corps Etc Donc c'est quand même pas mal Mais voilà C'est l'autre point faible aussi D'un côté De la tente Qui n'est pas autoportante C'est que forcément Vous avez besoin De bien l'ancrer Partout Si vous partez en randonnée en hiver Sur la neige Etc Ça peut être vite la galère Pour vous installer Mais voilà Moi j'ai bien aimé cette tente Je l'ai utilisée jusqu'à moins 8 degrés Et j'ai pas eu de soucis Je suis content Je réfléchis Si j'ai pas de De points faibles De points forts A rajouter Mais bon Au pire Ça sera rajouté en post-prod Voilà Je pense qu'on a fait le tour Je vous laisserai avec La vidéo Du repliage Et Donc voilà A bientôt Abonnez-vous Pour ne pas manquer Les prochains épisodes Où on va revenir sur Matelas Salle de couchage Les vêtements Popote Etc Et puis sur les prochaines Randonnées Qui approchent Et que je suis en train de programmer Ça m'excite Tout ça Voilà Allez A bientôt Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz